100 personnes, 30 jours. Tu bois pas ou quoi mec ? Un défi, combien vaut réussir ? Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Ce que vous allez voir dans cet épisode, c'est la plus grande expérience sociale jamais réalisée sur Tataki. Et pour ça, on a demandé à 100 personnes d'y participer. Ces personnes ont été sélectionnées au hasard après un appel en story. Et ce qu'elles savent pas encore, c'est qu'à la fin, on va proposer au finaliste un challenge. Arrêter l'alcool pendant 30 jours. Pour choisir qui seront nos challengers, on a d'abord organisé une petite sélection. Pour ça, on a réuni tous les participants pour leur poser une série de 7 questions, ou plutôt 7 affirmations sur leur consommation d'alcool. Au fur et à mesure, les personnes qui se reconnaissent pas dans les affirmations devront quitter l'expérience. Par contre, celles pour qui l'affirmation est exacte resteront pour la question suivante, et ainsi de suite. Au bout de 7 étapes, on connaîtra donc le nombre final de nos challengers. Pfff, j'ai stressé aussi moi aussi. Ok, je bois de l'alcool. Il reste 79 personnes. Moi, du coup, j'ai jamais, jamais goûté d'alcool toute ma vie. Je consomme pas d'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qui a pas de place dans ma vie. C'est pas un besoin pour moi. Ça m'adresse pas. J'arrive à m'amuser sans alcool. Mais c'est vrai que les gens, ils te regardent très bizarrement quand tu bois pas d'alcool. C'est un peu comme... c'était un extra-intéresse, un peu. Ok. On continue ? Je bois généralement plus de 3 verres d'alcool en soirée. 76 ? 3 verres, c'est minimum. T'en prends 1, 2, 3, après tu oublies, tu prends des shots, et après c'est fini. Je bois, et puis dès que mon verre est vide, je dois en rechercher un autre, quoi. J'ai envie d'être plus bourré, de danser encore plus, d'hurler plus. En même temps, quand j'ai des potes, je me fais emporter avec eux, en fait. Ça m'arrive de me mettre des limites, mais c'est seulement quand je prends le volant après, quoi. Ok, attends, on était 79, 76, il y a 3 personnes qui sont sorties seulement. C'est très peu. Ok. D'après moi, un apéro ou une soirée en boîte sans boire, c'est nul. Je trouve qu'on peut très bien faire des soirées super fun, sans alcool, des soirées chill, moi je trouve que c'est les meilleures. Je pense qu'on peut très bien s'amuser sans alcool, que c'est un peu de l'alcoolisme banalisé, le fait de devoir avoir tout le temps de l'alcool et tout. C'est pas forcément que ça va faire une soirée nulle, mais ça permet d'être un peu plus facilement dans le bain, de se sentir plus à l'aise. Par exemple, si on ne connaît pas trop les gens, ça permet d'être un peu plus sociable, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de communiquer, d'être sociable avec les gens, de danser, de m'amuser. Avant, je ne buvais pas, je suis passée plutôt d'un extrême à l'autre. Et maintenant, c'est limite, ça me fait chier si je vais en soirée, que je ne bois pas en fait. Il reste, les amis, 64 personnes. Ok, celle-ci, peut-être qu'il y aura des gens qui vont sortir. J'ai déjà vomi à cause de l'alcool cette année. Soyez honnêtes ! Justement, j'ai trop bu, j'ai trop mélangé d'alcool, et à la fin, j'ai vomié. J'ai tendance à boire assez vite, donc c'est un peu une bombe à retardement, le truc. Je déteste un peu de vomir et tout, mais on boit, on boit, on ne fait pas attention à ce qu'on dose dans les verres. On boit partout, dans tous les verres. Finalement, le lendemain, on regrette un peu. Il reste 48 personnes, vous êtes 48 là. Gris, vous êtes encore beaucoup ! Ok, question suivante. Je bois régulièrement de l'alcool en semaine. J'ai pas envie que ça devienne une addiction. J'ai envie de garder le contrôle de la consommation. J'ai quand même besoin d'un cadre pour ma semaine, pour mes cours, mes études, et surtout pour le sport avec les entraînements. Quel que soit le jour, moi j'ai un pote qui me dit « ouais, t'es chaud de venir, je viens ». J'ai pas l'impression que j'ai besoin de me restreindre, après c'est sûr que je vais pas me bourrer la gueule tous les jours de la semaine. Mais après, juste une petite bière ou un petit cocktail en rentrant du taf, on voit pas quoi. Ok les amis, il reste 38 personnes. On passe à la suite ? Parmi mes potes, je fais partie de celles et ceux qui boivent le plus. Ça se pose des questions là. Je pense que vous avez capté le thème. Je pense que les personnes qui sont là, elles sont en train de se poser des questions. Soyez honnêtes, ça m'arrive de boire seule. On m'annonce que vous êtes au 21. Du coup, félicitations, vous êtes les 21 sélectionnés pour la suite de cette expérience. Ok les amis, maintenant qu'on a tous nos challengers, on va les rencontrer un par un et leur annoncer dans quoi ils s'embarquent pour les 30 prochains jours. Il y a un truc qu'on t'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on te lance un challenge. T'arrêtes l'alcool pendant un mois. Aïe. Ah. Wesh. On voulait aller boire un verre après. Un mois ? Donc on est le 6 juin jusqu'au 6 juillet. Exact. Tu penses que ça va être facile pour toi ? Non. Ça va être compliqué, ouais. J'ai arrêté la weed il y a quelques semaines. Du coup là, les deux d'un coup, ça ferait quand même beaucoup. Je pense que ça ferait du bien à mon corps et aussi à mon esprit peut-être de pas boire pendant un moment. Tu penses que tes potes, ils vont réagir comment ? Ah, ils vont pas y croire. Ils vont pas y croire du tout. Ils vont me dire c'est cool, mais après quand on va dans la soirée, ils vont m'insulter. Je pense qu'ils vont me juger. Ils vont très certainement me dire tu n'y arriveras jamais. Ils vont être très surpris, je pense. C'est un petit peu moi qui bois le plus dans mon cercle d'amiens. T'es chaud à relever le défi ? Je peux essayer. Ça se fait. On peut s'accrocher, on peut réussir. Il suffit juste de dire non et puis c'est pas un problème, quoi. Tranquille. Franchement, c'est faisable. Tu penses que tu vas tenir combien de temps ? Il est quelle heure ? Il est 16h10. Peut-être jusqu'à 19h ? Trois bonnes semaines ? Je dirais trois semaines. Bah, le plus que je peux. C'est comme le ramadan, on va essayer de faire les 30 jours. Je ne sais pas, je peux tenir un mois. Allez, 30. Let's go. Sans problème. Ok les amis, on est au lendemain du tournage avec les 100 personnes. Là, je viens d'imprimer les photos de nos 21 challengers. Je vais un petit peu pimper mon bureau pour suivre un petit peu leurs aventures durant 30 jours. Voilà le résultat. Franchement, je suis trop fière de ce mur. Même si ça fait un petit peu serial killer. Quand il y en a un qui flanchera, il y aura une petite croix sur la tête. Du coup, je ne vais pas dire mon ami, mais là, il est dans un rayon d'alcool. La riz, je suis obligé de te dire mon off. On a un défi sur Rotataki. Pendant un mois, j'ai dit que je ne buvais pas d'alcool. Un mois ? Donc, ouais. Bah, plutôt, on va plus dire ça. Plutôt, on est au rayon. Bon les gars, je dois vous dire quelque chose. On m'a dit un challenge. On m'a proposé un challenge. Pendant 30 jours, comme le ramadan en fait. Arrêtez l'alcool. Du coup, j'arrête l'alcool pendant un mois. Je ne dois pas boire une goutte d'alcool jusqu'au 6 juillet. Non. Pendant un mois. Je dois arrêter de boire pendant un mois. Je ne sais pas si je vais te dire. T'es barman, lui. Là, les cocktails que j'ai bu, c'était que des cocktails sans alcool. Mais non. Je vous jure. T'as en sorte. Je viens de quitter le taf et d'habitude, j'ai la mauvaise habitude de me foutre en l'air avec de la bière. Et là, mon pote, il me propose direct une bière. Donc, je suis obligé de dire non. Bah, moi, je pense que je peux boire pour toi, si tu veux. Tout se passe bien pour l'instant. Première soirée au coca. Franchement, l'alcool ne me manque pas trop. Mais je pense que sans la clope, j'aurais quand même envie de craquer. Ok, les amis. Là, on est le premier week-end depuis l'annonce du challenge. C'est vendredi soir. On a demandé un petit peu à tout le monde s'ils avaient prévu quelques bails ce week-end. Là, on va se taper à un cru chez Alex. On a dit qu'on allait peut-être passer. Et du coup, on y va. Vas-y. On fait quoi s'il a, quand il nous ouvre la porte, il a une bière à la main ? Je ne sais pas ce qu'on veut. En vrai, je lui propose quand même des bières sans alcool ou pas ? C'est là ? Je ne sais pas si c'est là. Ah, c'est là. Coucou ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Coucou tout le monde. Coucou. Ça fait la petite première soirée comme ça ? Ça se passe ? Oui, ça se passe, ça se passe bien. Ça vous a fait quoi qu'il boit de l'eau, là ? Comme ça ? La vérité, je n'ai même pas fait gaffe. C'est vrai ? Mais moi, je me suis surpris plusieurs fois à avoir envie de prendre un truc sur la table et me dire, mais non. Sors si tu veux boire de l'eau, mais... Sauté, santé, santé, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Normalement, avant d'aller danser, je bois un petit peu et je trouve que je me sens plus à l'aise. J'arrive à mieux danser, là, je pourrais rentrer dans la ronde et danser, maintenant, je peux le faire aussi, mais moi, je vais trouver ça gênant pour moi-même. Là, c'est trois heures bientôt ? Tu ne t'ennuies pas trop ? Non, ça va. En fait, je suis rentré un peu dans la vibe. Du coup, je n'ai pas trop vu de différences, je suis aussi à l'aise. Ça ne te manque pas trop, ça va ? Non, ça va. Non, franchement, pour l'instant, ça fait bizarre. On verra demain la différence. Tu vas te rappeler, en tout cas, de la soirée. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Tu viens, on y va, on rentre. On va dormir. On dirait vraiment un mur de serial killer. De meurtrière, en fait. Là, on est comment, là ? Écoute, là, il y a pas mal de soldats qui sont tombés, j'ai envie de te dire. C'est dur. Tu t'attendais à quoi ? Franchement, il y en a où je ne m'attendais pas. Je me disais... Ah, carrément, tu as été déciée, en fait. Mais il y en a, tu sais, ils sont partis avec beaucoup de confiance. Et t'apprends quelques jours que, voilà, ça n'a pas joué. Et puis d'autres, franchement, ils m'ont surpris. Petit update. Là, ça a été un petit peu dur, parce que du coup, j'avais mes examens la semaine dernière et ça s'est terminé. Et ce week-end, je suis quand même sortie avec mes potes. On a quand même fait la fête et tout. Mais je n'ai pas vu une boule d'alcool. Vraiment, je compte ce parcours du combattant en week-end. Et à chaque fois qu'un week-end est passé, c'est une nouvelle victoire. Et c'est quoi ? C'est du gin. Et moi, je bois quoi ? Un jus d'abricot. Je bois un cocktail sans alcool à Caribana. C'était un, mais j'étais mineur, alors on est fort mentalement, on est fort. Santé. Santé. Alors ? Du coup, c'est la fête de la musique. Et c'est compliqué, tout ce soir, en vrai. Aujourd'hui, c'était ma plus grosse tentation. Passer plusieurs heures autour d'une table avec les collègues qui boivent des gin, tonic ou des bières. Là, c'est sûr que c'est un peu plus tentant. Et j'aurais bien voulu être un peu plus dans l'ambiance festive de fin de semaine. C'était quand même la plus grosse tentation que j'ai eue depuis le début du défi. Les amis, ça fait deux semaines que l'expérience a commencé. On parle régulièrement avec nos challengers. On voit des petits messages, ils nous envoient des vidéos. Mais j'ai quand même envie de m'assurer qu'ils tiennent. Et du coup, on va appeler leur pote aujourd'hui. Là, je vais appeler Léa, qui est la personne de contact que Charlotte m'a donnée. On est sortis quelques fois boire des verres au bar et tout. C'est pas le même mood, mais... Ouais. Mais ouais, mais elle a pas craqué. Non, toujours pas. Je suis fier de ce petit poufond. Oui, non, alors non, il a pas craqué. Je lui ai dit, ouais, t'as bu du tout. Il me fait, non, mec, c'est mon défi de 30 jours. Ah, Béatrice. J'ai pas de nouvelles d'elle. Je vais appeler ses amis. On s'est vues pour sa soirée d'anniversaire. Ouais. Elle a bu une goutte d'alcool ou pas du tout ? Plus qu'une goutte, ouais. Ah ouais ? Elle te l'a pas dit ? Non. C'est pour ça qu'en fait, elle me donne plus trop de nouvelles. Ouais, ouais, il y a moyen. Ah là là, mais... Le stylo ! Le stylo rouge, il est où ? Voilà. Gout en soirée. On va voir comment ça se passe. Bon alors, Charlotte. Il est bon, c'était froid ? Voilà, donc là, je suis à la soirée, je ne bois pas d'alcool, tout le monde boit. La tentation est extrêmement forte, mais je résiste pour l'instant. Tasha, donne-moi ce stylo rouge s'il te plaît, on est en soldat à terre. Je suis désolée pour le décor, mais c'était plus trop net et c'est, je pense, l'endroit où il y a le mot d'alcool, je pense que vous avez compris. J'ai vu de l'alcool ce soir parce que c'est la meilleure soeur d'une très bonne copine à moi. En fait, là, j'ai une tentation de très envie de glou-glou, de l'alcool. Alors du coup, je suis en boîte. Ça se passe bien, mais c'est dur de rentrer dans l'ambiance qu'on n'a pas vu. Tu bois pas ou quoi, mec ? Non, je bois pas dans le soir. Salut, mec. Bois, mec. Je bois pas, je bois pas, c'est mort. Je bois pas, c'est mort. Il y a de la tentation, viens regarder, mon frère, regarde, il y a des bouteilles. Viens, frère. Non, je bois pas. Ok. Attends, mais Mélissa, elle sait où boit ? Mélissa, je lui ai dit qu'au 13ème jour, j'avais loupé et tout. T'as loupé comment ? J'étais à Caribana, j'ai fini KO. Je viens de voir que Didier m'a envoyé un mémo ce samedi. Ça m'inquiète un petit peu parce que je sais qu'il devait fêter son anniversaire. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Genre là, à partir de 20h, je commence mon anniversaire. Ça va être rendu. Et puis, en plus, il y a tout le monde qui va boire, tout seul, avec qui je fête. C'est des alcooliques. Putain, je suis dans la merde. Je crois que je lui ai envoyé un message pour savoir comment ça s'est passé du coup. C'est un truc de fou. Les gens, ils respectent pas ton avis. Si tu veux pas boire, limite, t'es pas comme les autres. Tu te serres des shots, on te dit vas-y, bois, fais pas chier. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant dès que j'ai des news de Didier. Il vient de m'envoyer quatre mémos et il y a une vidéo avec. Bon, les gars, j'ai craqué. Une petite blonde. Oh là là, Didier, pas toi. Sans alcool, bien évidemment. Première fois que je vois pas d'alcool à mon anniversaire en étant majeur. C'est compliqué, c'est différent. Mais on fait avec, on fait avec, voilà. Ça fait partie du jeu. On est au 26e jour du défi. Il reste encore quatre jours. Comment ça se passe ? Est-ce que plus on avance, plus c'est compliqué ou ça a l'air d'aller ? Non, non, c'est le contraire. Plus on avance, plus c'est facile. Je suis rentrée au contraire dans un truc où je me dis que je suis super fière de moi, que je suis contente et que j'ai grave envie de continuer comme ça, en fait. À boire quand l'occasion se présente, mais pas boire parce que je suis avec des gens, parce que je suis à une soirée, donc je suis obligée de boire. Tu sens quand même que ça te manque un peu la bière ou l'alcool en général ? Ce qui me manque, c'est pas le fait de consommer de l'alcool, c'est... Ouais, là je suis à Montreux ce soir, j'aimerais boire un verre avec mes potes. C'est vraiment le verre social, on va dire, qui me manque. Ça te fait quoi, tu vois, maintenant, d'être la seule qui ne boit pas parmi tes potes ? Ça me fait réaliser plein de choses. L'autre jour, j'ai ramené une amie, je la tenais comme ça et je me dis, en fait, cette personne, c'est moi d'habitude. Donc elle n'était pas au bord du coma non plus, mais elle avait suffisamment picolé pour que je sois un soutien pour elle. Vous voyez, on est parti d'un petit challenge, on s'est dit, vas-y, il n'y a personne qui va tenir et finalement... Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'expérience. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées de défis, balancez-les en commentaire. Et du coup, c'est le moment de découvrir qui a tenu jusqu'au bout. C'est parti ! Félicitations, t'as tenu 30 jours sans alcool. Merci. Ouais, merci. Ah, ça a été un bon ramadan, là. Je suis bien gratté, là. Comment se sont passés ces 30 jours ? Mieux que je l'aurais pensé. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile. Le début était un petit peu compliqué. Je comptais les jours, franchement. Des fois, c'était un peu long, les soirées. Quand tu vois tes potes qui boivent, qui font la fête, et t'es pas forcément dans le même mood qu'eux, parce que t'es pas... Tu deviens pas gogole. Ça te donne envie, ouais, mais j'ai tenu. C'était quoi les moments les plus compliqués, tu dirais ? La bière le week-end, c'est pour décompresser. En terrasse, qu'on boit un verre, et puis, ouais, il y a tout le monde qui boit son petit verre. Là, j'avais vraiment envie d'en boire un. Vraiment, quand mes grands-parents m'ont proposé de boire un verre de vin, je me suis dit, je suis tout seul. Et personne n'a paru. Je pense que c'est vraiment la boîte de nuit. Petite tournée de shot ou un truc comme ça, ça pourrait me mettre un peu mieux. Et du coup, t'es un peu frustré, et en même temps, tu te dis, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté des trucs ou que t'as passé des moins bonnes soirées en étant sobre ? Pas que j'ai raté des trucs, parce qu'au final, j'y étais, mais passer des moins bonnes soirées, ouais, des fois, ouais. J'ai eu mon anniversaire. J'aurais bien voulu accompagner mes potes. Les soirées nulles, moi, quand je bois, ça devient des soirées bien. Là, en fait, comme je ne buvais pas, les soirées nulles, moi, ce truc que je voulais, c'était de partir. J'ai passé les mêmes soirées qu'avec mes potes. Avantage, c'est que du coup, je me souviens de vraiment tout. Franchement, je me suis vraiment tapé des monstres barres. Est-ce que t'as remarqué des changements sur toi ? En termes de physique, j'avais l'impression d'être plus énergique. Moins de fatigue, ça, c'est sûr. Je suis moins gonflée du visage. Je me sens plus légère. J'ai l'impression que j'ai meilleure mine. Je remarque que moi, dans mon corps, je me sens bien mieux, vraiment. T'as l'impression que cette expérience t'a fait réaliser certaines choses, peut-être sur ta propre consommation d'alcool ? Que je dépensais quand même beaucoup d'argent en soirée et que les potes ont une influence énorme. Je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement besoin d'alcool pour m'amuser. Que si je voulais, je pouvais vraiment arrêter. Pas tous les verres d'alcool que je consommais, j'en avais peut-être vraiment envie. Des fois, on consomme alors qu'on n'a pas vraiment envie, juste pour être dans l'ambiance de la soirée, alors que de base, j'en ai fait l'expérience, tu peux très bien t'amuser sans boire.